On va fêter avec eux, avec les joueurs, cette belle victoire, première victoire pour l'Argentine dans ce championnat du monde mois de 20 ans ! Allez, super, vous le savez, vous le savez, évidemment, on a vécu ce match ici, il y a quelques instants, il vient se terminer au Stade Miseral, mais l'Argentine fait la fête avec une belle victoire, 29 à 13 pour les autres rencontres qui s'affichent tellement sur le terrain, se termine également dans les deux autres stades de Narbonne et de Miseral, l'Australie, l'Australie l'emporte sur le Japon sur un score de 54 à 19. L'un beau rencontre, l'un beau rencontre dans le sens où nous avons vu, nous avons rencontré, après tant de votre expérience en Italie, donc un beau souvenir de vous, c'est quoi, comment 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 vous avez-vous, je suis à vous près de vous, et quoi passait en ce moment en votre tête ? Non, c'est pas que nous avons intensément, mais bon, avec la tranquillité de avoir fait un bon travail prévu, la vérité que le premier parti de l'Ingleterre a été très dur, mais à dire le résultat en si, nous avons fait des choses très bonnes, et nous préparons bien pour ce parti de l'Escotia, je crois que les gens nous rendent très bien en la canche, si bien nous avons un premier temps de une forme, c'est plus de 20 minutes, du minuto 40 au minuto 60, c'est un match où l'Escotia a tomé protagonisme et la position de la pelota, pour la sorte, après, en les dernières 20, les gens se soubrient, on a l'entendé, 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 on a l'entendé. Vous, comment vous le viviez, le capitaine du équipage, contame. Bon, je crois que le premier temps, nous sommes plus dominateurs, par là, nous pouvons marquer la différence, que par là, si se plasait en le jeu, et après les premiers 20 minutes, l'Escotia, 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 l'Escotia a l'Escotia, nous avons eu des pas de penales, et nous costant, nous costant, nous costant de sortir de notre camp, chaque fois que nous sommes, nous devions en l'entendé, avec infraccions, et après les premiers 20, nous pouvons nous faire en l'entendé. Justement quand vous l'entendé, vous ? Exactement, je ne sais pas si c'est la casualité. C'est la consigne, avant le match, que vous avez dit, avant le match, les deux joueurs ? Bon, qui va être très important dans les points de rencontre, et après respecter le système de jeu que nous venions travaillant depuis longtemps, que par là, contre l'Inglaterra, nous avons été un peu nervieux pour le premier partit, et non nous faisons plus quelque chose, donc la consigne, par là, c'est d'être plus à ce que c'est le système de jeu, et une fois que agirons l'iner, par là, c'est de sortir un peu plus. Alors, l'Italie, l'Italie que vous allez voir en ce match, que l'Italie te espera pour le prochain partit ? La verdad que, por lo poco que habíamos visto, principalmente en el partido de juego con Escocia, y algunas cosas que hemos visto de las 6 naciones, creo que una Italia muy poderosa, principalmente con el pack de forwards, con algunos bugs también desequilibrantes, tamaño físico, por lo cual creo que va a ser un muy lindo partido, una muy linda prueba para nosotros, considero que la Italia ha mejorado y ha crecido mucho en los últimos años, y creo que lo estamos hablando en este seccionario de M20. Antes de cambiar el cassette y hablar en italiano, ¿a quién saludamos en Argentina? No, obviamente a toda la gente que está allá. En este proceso quedaron muchos chicos afuera, por lesiones, y también en la selección, y creo que estos son laburos que se vienen haciéndose mucho, se vienen construyendo, y creo que la dedicación de esto es principalmente para todos ellos. ¿Y vos? ¿A quién saludás? Lo mismo, la verdad que los chicos que nos acompañaron en el proceso, que por ahí no pudieron estar acá, hicieron que esto suceda y que esto se pueda dar, así que a ellos, pues a mi familia, a mi club, pero más que nada. ¿A Newman? A Newman, exactamente. Hasta la vista entonces, nos vemos el jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!